oh la la, elle est vraiment brutale ça y est j'ai fait une semaine en HP4 je repense celle là, elle me malmène bon bah ça c'est un bon début de vidéo j'ai l'impression allez on va se mettre à vitesse où on peut s'entendre parler donc le sujet du jour les gars aujourd'hui c'est de savoir combien ça coûte de rouler avec un H2 ça ne veut pas juste dire combien coûte un H2 ça tu es sur le bon coin, tu tapes H2, tu trouves l'idée c'est vraiment de se dire ok, combien ça coûte effectivement mais surtout ensuite après l'achat combien ça coûte de rouler avec c'est à dire l'assurance, le prix des pièces etc, etc, c'est tout ce qu'on va voir ensemble le coeur du sujet premièrement et le plus gros, on va dire la plus grosse dépense putain ça c'est nul ça c'est le prix du H2 donc 9, c'est 30 000 plus ou moins en fait le prix a varié selon les années 26 500 au moins cher un peu plus de 29 000 au plus cher je me demande s'il n'y a même pas une année où elle a dépassé les 30 000 après tu as la version carbone à 35 000 et après tu as la H2R mais là elle n'est pas homologuée c'est encore autre chose à 50 000 donc l'idée aujourd'hui c'est de se dire que si tu veux t'acheter un H2 d'occasion ce qui sera probablement la majorité des choix des gens qui regardent cette vidéo qui sera intéressé d'en prendre un H2 d'occasion on va se dire que c'est au plus bas à 18 000 au plus haut à 22-23 000 je parle pour des H2 qui ont déjà quelques bornes alors un H2 qui a quelques bornes c'est entre 3 000 et 10 000 un H2 entre guillemets entre très grosses guillemets kilométrées c'est un peu plus de 12 000 pourquoi 12 000 parce qu'en fait un H2 c'est une révision par an ou une révision tous les 6 000 et en fait à partir de 12 000 tu as une grosse révision je vous propose qu'on le double alors la révision que tu vas avoir tous les 6 000 c'est pas grand chose parce que c'est la révision classique une petite vidange la vérif de tous les consommables il n'y a pas grand chose de dingue à faire tous les 6 000 c'est comme n'importe quelle moto là où par contre c'est différent sur le H2 tous les 12 000 km là en fait il faut vérifier l'axe du compresseur de la bécane et ça ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a plus de main d'oeuvre et tu n'iras pas le faire chez le petit garagiste du coin ça il faut que tu le fasses absolument chez Kawa moi perso je ne laisserai pas un mec mettre ses mains dans le compresseur de ma bécane dans le garage du coin j'ai rien contre les garages du coin mais si tu veux un compresseur c'est quand même particulier si tu veux c'est pas c'est pas le petit truc à la con que tu trouves sur toutes les motos donc tu sais que tous les 12 000 tu vas en avoir pour à peu près 650 euros de révision donc c'est pour ça qu'en fait une H2 qui se rapproche des 10 000 voire du coup des 12 000 peut valoir un peu moins parce qu'en fait au final tu vas devoir rapidement casquer plus après si on oublie cette révision globalement le coût d'entretien d'une H2 c'est pas beaucoup plus cher qu'une autre c'est même sensiblement identique à une ZX-10R ou à une ZX-6R même c'est pas c'est pas fou il faut quand même se dire que la main d'oeuvre et le coût des pièces chez Kawasaki est pas plus monstrueux qu'un autre constructeur surtout si tu le compares à Ducati BMW je peux pas dire triomphe parce que je connais pas mais en tout cas les deux constructeurs européens que je connais c'est Ducati et BMW je peux dire que le prix de la main d'oeuvre et des pièces crois moi bien c'est pas les mêmes que les japonais donc déjà tu dis que sur la majorité des pièces du H2 pour les révisions le remplacement des pièces tu payeras pas trop trop cher à part pour les pièces qui sont très spécifiques au H2 parce que là je parle je parle des pièces on va dire un commodo de H2 le même prix qu'un commodo de Zex-10R une plaquette de frein ça coûte pareil un levier de vitesse ça coûte pareil par contre là on va venir sur les trucs un peu plus spécifiques mon premier H2 quand je me le suis fait juste avant que je me le fasse voler en fait je l'avais je l'avais béquillé dans une cour qui était un peu terreuse et en fait dans la nuit il y a eu un putain d'orage et la béquille s'est enfoncée et la moto est tombée contre un muret une très grosse déception du joueur français et du coup je vais vous montrer ce qui était pété on va se t'arrêter là bah non il y a une voiture bonne blague bonne blague on va avancer un peu on va se mettre au soleil même si je crève de chaud c'est pas grave voilà donc ce qui avait de pété sur mon H2 c'était ça 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 donc le rétro le flanc carénage et le flanc gauche de la boucle arrière j'en ai vu pour 3300 euros ce H2 là quand on me l'a livré il a été rayé dans la livraison donc j'ai demandé le remplacement donc j'ai fait remplacer ça et j'ai fait remplacer ça donc les les mêmes parties en fait flanc gauche et flanc droit et j'en ai eu pour 2700 euros pièce et main d'oeuvre voilà voilà ça te donne une idée du prix des pièces on va dire en fait spécifique de la H2 donc tant qu'en fait il t'arrive rien sur ton H2 on va dire s'il t'arrive pas de choses à faire dessus autre que un entretien en somme toute très classique il coûtera pas forcément beaucoup plus cher à part tous les 12 000 où t'as l'axe de compresseur si par contre tu commences à à chuter avec ou est-ce qu'un mec te le griffe ou qui t'arrive je ne sais quoi et que là les pièces elles doivent repartir au Japon pour être repeinte parce que ça ne se fait que à Akashi là tout de suite t'en as pour des milliers d'euros quand tu sais qu'il y a un bout de carénage ça peut valoir une bonne bécane il y en a deux d'occasion il y a quoi faire la gueule maintenant il faut le savoir autre chose en termes de prix la conso la conso on va la regarder tout de suite ensemble je suis à combien en ce moment on va y arriver en moyenne là je suis à 11,6 sachant que je roule tranquille pour vous dire à peu près dans l'idée sur un plein à l'autre en fonction je varie entre 11 et 13,5 de litre d'essence au 100 km c'est énorme c'est énorme je ne vous parle pas de la conso en pointe en pointe si tu accélères fort avec l'âge tu vas faire du 45-50 litres au 100 mais tu le fais pendant quelques secondes je parle vraiment c'est vraiment c'est une moyenne une moyenne sur un plein 13,5 litres c'est faramineux tu fais à 120 kilomètres avec ta moto avant de refaire le plein donc ça veut dire que tu es beaucoup à la pompe et que ton portefeuille il se vide vite donc il faut avoir le budget ensuite l'assurance alors l'assurance ça aussi c'est sympa en gros ce qu'il faut te dire c'est que l'assurance ça va te coûter selon ton bonus selon plein de choses dis-toi que moi je suis à 0,60 quelque chose je dois être à 0,64 je crois si je dis pas de conneries aïe putain j'ai pas un sac plein de gueule je crois que je suis à 0,64 et dans une assurance qui bon est pas la moins chère du marché je paye 200 balles mon ancien assureur je payais 170 balles mais vu le temps qu'il a mis à me rembourser mon premier H2 c'est à dire qu'il a pris à peu près 6 mois j'ai changé mais bon dans l'idée tu sais que voilà autour des 0,60 t'en as pour 200 balles à l'assurer à titre de comparaison le S1000R RHP4 je suis à 130 balles donc t'as quand même un un vrai delta entre les deux pour mettre un peu plus d'explications et peut-être mettre un peu plus de relief sur ce que je disais dans l'idée il faut te dire que même si ça coûte pas plus cher qu'un ZX10R ou quoi pour les pièces entre guillemets normales il faut quand même te dire que par exemple un kitchen 2H2 ça coûte quand même un peu les yeux de la tête parce que c'est un kitchen extrêmement renforcé qui va coûter beaucoup plus cher que celui d'un ER6 par exemple et puis ça c'est mon avis mais tu vas pas tu vas pas acheter genre tu vois par exemple pour le phaser bah j'achète des pièces qui sont pas d'origine tu vois j'achète des trucs sur France Equipement ou plein 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 de sites j'allais dire à la con ou pas à la con mais plein de sites tiers tu vois pour acheter mes pièces pas trop chères les batteries les machins le H2 après chacun fait ce qu'il veut mais moi je vais te dire t'achètes que de la pièce d'origine tu vois t'achètes que du Kawasaki tu vois tu vas pas équiper ton H2 avec des pièces à la con qui viennent de chez pas où donc dans l'idée dans l'idée forcément quand t'achètes de l'origine bah ça coûte cher ou alors si t'achètes pas de l'origine que t'achètes de la pièce que t'achètes de la pièce premium je sais pas quoi carbone machin bah ça va coûter les yeux de la tête donc ça va coûter énormément plus cher sachant que là on essaie de parler en termes de prix rationnel et normal tu vois c'est tenté qu'on puisse parler de rationalité et de normalité avec un H2 mais voilà moi mon H2 je m'en sers vraiment tous les jours donc ça m'arrive régulièrement de prendre le H2 pour aller bosser donc il roule très souvent donc il consomme beaucoup il roule beaucoup donc il faut te dire que toujours dans l'idée de penser argent il y a aussi le fait que les pneus ils dégagent à une vitesse folle exemple mon pneu arrière le premier pneu il a fait 3000 bornes 3000 bornes il était enfin il était même un peu plus de 3000 il était à 3002-3003 et il était sur la ferraille il n'y avait plus de caoutchouc il était tout arraché et je l'ai emmené chez Kawa je roulais à 30 kmh finalement j'avais peur qu'il explose donc je l'ai changé sachant que mes pneus sont arrivés 9 donc 3000 bornes plus de pneus arrière 3000 bornes plus tard plus de pneus avant et re plus de pneus arrière donc en fait tous les 3000 c'est un pneu arrière tous les 6000 c'est un pneu avant sachant que mon pneu avant il était carré de chez carré donc tu sais qu'en un peu moins de 5000 bornes enfin pardon en un peu moins de 6000 bornes un peu plus de 5000 tu as fait deux pneus arrière et un pneu avant voilà sachant que pareil les plaquettes de frein tu accélères fort tu freines fort tu accélères fort tu freines fort donc les plaquettes elles dégagent peut-être aussi un peu plus vite que sur d'autres véhicules donc les pneus il faut te dire que un pneu arrière a changé monté tu en as peut-être pour 220-230 balles forcément quand c'est de l'avant et arrière tu vas plus en avoir pour 350 balles dans ces eaux là je pense je dis je pense parce que quand j'ai changé les miens j'ai fait faire d'autres trucs en même temps donc j'en ai eu pour plus cher mais voilà ça rentre clairement dans le budget tu vois et enfin la dernière chose et c'est un sujet sur lequel je ne suis qu'à moitié d'accord d'en parler mais c'est à prendre en compte c'est qu'il faut te dire que un H2 si tu l'achètes et que tu fais comme moi que tu roules beaucoup avec c'est une moto où tu vas comment dire tous les kilomètres que tu vas mettre dedans ça va participer à la faire fortement des côtés comme je te dis une H2 qui a plus de 12 000 km il n'y en a vraiment pas beaucoup la majorité des gens qui l'achètent font 1000 bornes avec et puis ils ne s'en servent plus ils l'exposent ou ils la revendent donc il faut te dire que ta moto quand tu vas l'amener à 10, 12, 15, 20 000 bornes elle aura perdu 3000 balles alors 3000 balles sur 20 000 tu vas me dire c'est pas énorme ouais mais ça représente une somme quand même enfin moi je ne suis pas riche donc 3000 euros si tu veux je ne suis pas contre les garder maintenant l'autre version du sujet c'est pourquoi je n'étais pas trop d'accord d'en parler d'une certaine façon c'est que est-ce que tu as acheté un H2 en mode placement économique ou est-ce que tu as acheté un H2 pour rouler avec et vraiment te faire plaisir si vraiment c'est pour faire plaisir elle décote elle décote tant pis tu l'avais accepté à la base si tu le découvres après coup t'es pas bien malin si par contre t'en es vraiment à te dire putain ça me fait chier de faire 3000 euros en roulant avec mon H2 c'est peut-être pas un H2 qu'il fallait t'acheter alors il fallait peut-être t'acheter une moto plus raisonnable et te dire je ne peux pas me permettre de dépenser cette somme tant pis ou alors te dire 3000 euros et la troisième cas c'est mon cas te dire 3000 euros c'est quand même une grosse somme je ne peux pas forcément me permettre de jeter ça par-dessus la fenêtre maintenant je suis au courant je l'ai accepté et tant pis c'est comme ça et puis tant pis le rond-point de toute façon après tout qu'est-ce qu'un rond-point dans une vie donc voilà donc pour résumer un H2 entre 18 et 22 000 les pneus 300 à 400 balles tous les 3 à 6000 km la révision tous les 12 600 bornes l'assurance plus de 200 balles par mois la consommation 13 litres au 100 donc tous les 120 bornes c'est 20 à 25 balles voilà en gros en gros c'est ça maintenant tout ça pour dire que c'est pas non plus un budget monstrueux je sais que ça peut paraître bizarre mais je veux dire aujourd'hui les gars j'ai pas un métier de dingue je gagne pas ma vie excellemment bien j'ai pas à me plaindre mais je fais pas partie des 10 fortunes les plus grosses de France bien loin de là c'est abordable maintenant c'est abordable quand t'es jeune célibataire cadre et que t'as pas de grosses dépenses à côté c'est sûr que si t'as un crédit pour ta maison deux enfants et le crédit de la voiture à payer effectivement c'est hors budget voilà tout dépend en tout cas je vous ai donné toutes les infos si jamais vous avez des questions et vous êtes déjà très 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 nombreux à m'en poser sur le H2 n'hésitez pas ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse je peux vous faire la même vidéo avec le HP4 si ce format là comme ça en roulant ça vous a plu je le ferai comme ça si vous voulez un format plus en détail où je parle à côté de la moto etc ça peut se faire aussi dites moi en commentaire en tout cas si ça vous intéresse que je le fasse avec le HP4 je peux le faire merci à tous en tout cas de m'avoir écouté j'espère avoir répondu à beaucoup de vos questions parce que c'est vraiment suite à vos questions que je la fais et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous les mecs roulez équipés et à plus tard bye bye et à plus tard